d'avoir accepté de nous parler du syndrome ELPAC. Je t'avais demandé de parler aussi de l'échographie, même si tu es le spécialiste dans l'univers sur l'IRM du ELPAC. Et puis ensuite, on verra aussi les aspects endoscopiques avec Marine. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais parler bien sûr beaucoup d'échographie et un petit peu d'IRM. Bon, donc on est bien d'accord pour dire qu'on parle du ELPAC. Là, j'ai résumé que c'est une forme rare de l'étiréphathique. Enfin, ce qui a été dit, l'éclairait très largement. Alors, ce qui est dans cet éclairage, vous avez bien compris que l'imagerie avait un rôle absolument majeur. Et il est absolument certain, on parlera de l'IRM après, que c'est de l'échographie qu'on va parler principalement. Alors, il y a quand même, dans l'imagerie du ELPAC, deux grands axes, l'imagerie de la lithiasse, et puis l'imagerie de la paroi biliaire. On reviendra dessus. Alors, commençons par la lithiasse. Donc, la forme typique du ELPAC, avec des micro-calculs. Je crois que c'est vraiment, dans l'immense majorité des cas, des tout petits calculs, qui parfois peuvent être plus volumineux, mais vraiment, si on devait résumer l'imagerie du ELPAC, c'est détecter ces micro-calculs intra-hépatiques. Et finalement, ce n'est pas très compliqué. C'est même assez simple. C'est-à-dire que les non-diagnostics ou les faux-diagnostics, les diagnostics faussement négatifs, sont dus à une non-connaissance de l'entité et non pas à une difficulté diagnostique. Par exemple, détecter un nodule de CHC sur une cirrhose, c'est compliqué. Il faut vraiment de l'expérience. Ça ne s'apprend pas en cinq minutes. Il faut beaucoup de temps. Je pense qu'avant deux ans d'expérience, on n'est pas bon. Détecter des queues de comètes une fois qu'on a compris ce que c'est qu'une queue de comète et qu'il fallait la chercher, c'est très facile. Et d'ailleurs, j'ai un problème dans le service puisqu'on avait une référente de très très longue date qui s'appelle Béatrice Noblinsky qui était citée au début et qui a pris sa retraite. Et donc, à sa retraite, on a essayé de former des référents. Et on en a formé deux, trois qui m'ont dit tous, qui me disent régulièrement, on n'en peut plus, c'est trop facile. Ce n'est pas amusant. Et en plus, les internes apprennent très 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 vite si on le remontre. Et c'est vrai. Donc, point important, ce n'est pas compliqué. Il faut juste connaître le truc. Alors, le truc, c'est quoi ? Le truc principal, et vous avez vu que j'ai détaillé trois signes. Et j'ai mis en gras, celui dont on va parler, les artefacts, parce que ce n'est pas autre chose que les artefacts. Ce n'est pas une vraie image. Mais globalement, l'échographie, c'est des artefacts. Ça fait de la peine aux échographistes, mais l'échographie, ça marche comme ça. On parlera après des calculs volumineux. Et en trois, j'ai mis quelque chose dont je ne parlerai pas. Je le cite seulement là, parce que ça, c'est de la sémiologie dont se servaient les précurseurs de l'échographie du LPAC, Beatrice Noblanski, puis Jacques Tabouris, si on remonte à la fondation. Alors, ils parlaient de sludge, boue dans les voies billières, et de trop bonnes visualisations des voies billières. Alors ça, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en échographie. Honnêtement, c'est vrai que je ne fais plus beaucoup d'échographie, mais je regarde pas mal de films. C'est une autre façon. Ça pourrait être une idée pour améliorer la sensibilité et la formation des radiologues. Maintenant, c'est très simple de faire des films qu'on peut revoir assez bien en balayant tout le foie. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je le laisserai à Béatrice. Je ne vois pas. Et je m'en méfie un petit peu. Et je m'en méfie un petit peu parce qu'au fond, et c'est un des problèmes, on reparlera des problèmes de l'échographie, c'est un des cycles faussement négatifs quand on ne connaît pas l'entité, donc quand on passe sur quelques queues de comètes en se disant, bon, c'est la vie. L'autre problème, c'est devant quelqu'un chez qui on est à peu près persuadé qu'il a un LPAC parce que c'est une femme jeune qui a fait des calculs billières et qui a fait, par exemple, Nicostas de la Ville, que les radios connaissent cette histoire-là. Et puis, les gens, souvent, arrivent avec leur histoire. On a vraiment envie de documenter le truc. Et c'est facile de le documenter en disant, je vois trop bien les voies billières. Donc, je me méfie beaucoup, beaucoup de ce signe-là, comme je me méfie aussi beaucoup d'une à deux queues de comètes. On a essayé de les classer. Je crois qu'une à deux queues de comètes, c'est sans intérêt. Il faut qu'il y en ait quelques-unes et au mieux, beaucoup. Vous voyez que je suis d'une clarté limpide. Au mieux, quelques-unes et idéalement beaucoup. C'est pas mal. C'est mon style, oui. Artefacts en queues de comètes. Alors, en fait, pourquoi c'est une queues de comètes ? C'est un artefact, c'est-à-dire qu'en fait, le faisceau d'ultrason rencontre le micro-calcul. Il n'est pas arrêté par le micro-calcul, mais il se fait coincer dedans. Et donc, il va donner une image qui, effectivement, fait un petit peu penser à celle-là qu'il faut que je montre. Évidemment, si je monte sur mon écran, je suis... Voilà, queues de comètes comme ça. Alors, attention, parce qu'on peut voir des queues de comètes dans les aérobillies, mais c'est mobile et c'est très différent. Et on peut voir des queues de comètes dans les altérations focales des parois biliaires. C'est le modèle des affections vésiculaires qu'on appelle adénomyomatose. Et c'est bizarrement ce que certaines écoles radiologiques extrêmement célèbres continuent à penser qui sont la traduction dans le LPAC. Et Yves Menu, qui est l'ancien chef de service de l'hôpital dans lequel je travaille et qui a travaillé longtemps à l'hôpital Beaujon, reste persuadé que la queue de comètes, ce n'est pas le micro-calcul, c'est une altération de la porte de la voie bière en regard. Et il ne change pas d'avis. Alors voilà, c'est là, voilà la queue de comètes absolument typique. C'est ça une queue de comètes. Donc c'est quelque chose alors que, imaginons que le calcul est là et qu'un calcul classique, on va le voir après, ça donne un condom, ça arrête les ultrasons, là pas du tout. Les ultrasons, ils font pop, 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 et la machine comprend « Ah, si ça a fait ça, 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 ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc en voilà deux. Et effectivement, ça ressemble vaguement à une queue de comètes. Alors là, je pense qu'il faudrait que vous appuyez. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas si simple, l'échographie. En plus, on est quand même dans un milieu assez éclairé. Mais voilà, il faut vous-même vous habituer à les voir. Et au fur et à mesure du balayage, il y a des moments où vous allez voir des petites queues de comètes. Je ne sais pas. Il faut dire top quand on en voit. On en a vu quelques-unes passer. Je ne sais pas si... Voilà, vous avez vu passer celle-là. Bon, voilà. Ça dure 30 secondes. Je vous laisse regarder. Moi, j'en ai marre de regarder ce truc-là. Mais voyez que ce n'est pas bien compliqué. Alors que par contre, si je vous montre une vidéo d'un foie de sirop avec un nodule de danse, vous ne le verrez pas. Ça, je crois que... Ah, elle nous le repasse. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, vous avez droit à un deuxième essai. Si quelqu'un n'a pas vu une queue de comètes, je vais essayer de vous montrer une. Vous avez vu celle-là ? Ah, mais bon. Voilà, etc. Etc. Bon, alors, ça, c'est quand même quelqu'un qui en a beaucoup. Donc, on a essayé dans le service de dire un, deux, trois. C'est pareil, les référents, ils n'ont pas qu'ils en ont marre. Donc, ils ne suivent pas cette classification. Un, c'est une à deux queues de comètes. On traite ça par le mépris, à mon avis. Trois, c'est ça, c'est des queues de comètes partout. Et deux, c'est entre les deux. C'est une classification extrêmement rigoureuse comme ce que je fais en général. Alors, on va passer, cette fois, on va pas repasser une troisième fois, sinon j'en peux plus, je rentre chez moi. Voilà, très bien. Donc là, on les remet à l'arrêt juste pour figurer quand on arrive à les choper, que ça ne pose pas gros problème. Encore deux. Ah, et des choses qui sont un peu plus compliquées Christophe parlait de spot. Alors là, on souffre clairement de l'éclairage. C'est pas grave parce que ça, mais vous voyez, ça et ça, et on n'a pas vraiment l'impression, en l'éclairant un petit peu plus, c'est une sorte de queue de comète un peu tronquée. Vous voyez, mais c'est probablement, en tout cas, c'est pas normal ça. C'est sûr que c'est pas normal. Ça doit être l'équivalent de queue de comète un petit peu tronquée, donc un petit peu plus compliqué. Et alors, l'aérobilie, donc là, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'air dans les voies billières. Donc, vous voyez que c'est plus long. Il y a un spot qui est plus hypédagogène et la queue de comète va franchement plus loin. Et en plus, quand on va faire bouger le malade, l'air va se déplacer. Vous allez me dire, oui, mais si on fait bouger le malade, peut-être que les microcalculs vont se déplacer. Ça peut aussi arriver, mais pas aussi nettement. Vraiment, l'aérobilie, quand on met le malade d'un côté, l'air remonte et on suit l'artefact assez simplement. Donc, ça pose pas gros problème. Donc, voilà pour les queues de comète. Donc, résumons-nous. Je crois que c'est pas difficile à reconnaître dès le moment où on a été averti de ce que c'est, de ce qu'on doit rechercher. Réellement, je pense qu'avec les internes, au bout de 15 jours, en pratique, les références, ça les ennuie parce que les internes au bout de 15 jours font quasiment aussi bien qu'à condition d'être soigneux. Il faut faire une échographie soigneuse et chercher des queues de comète et c'est pas dur. Alors, deuxième versant de la sémiologie échographique, les calculs plus volumineux. Donc là, image hyper-échogène avec condom postérieur et je vais vous rappeler que je ne vous parlerai pas du troisième élément qui me laisse un petit peu dubitatif. Alors, là, un exemple de calcul vésiculaire, juste pour vous rappeler la sémiologie échographique, un calcul, ça donne un cône d'ombre. Pourquoi ? Parce qu'un vrai calcul, ça arrête les ultrasons. Donc, c'est extrêmement classique. Donc, quand c'est des calculs intra-hépatiques, on commence par des gros, ceux-là, ils sont trop faciles à reconnaître. On voit là un, on voit là un autre. Mais souvent, dans le L-PAC, ce qu'on va chercher, c'est des choses qui sont plus petites. C'est des choses de ce type-là. Là, c'est encore assez facile. On voit là un là, on voit là un là. On les voit beaucoup mieux sur mon écran parce que je ne suis pas gêné par la réverbération. Mais on les voit tout de même. Alors, voilà pour l'échographie. L'échographie, donc, qui doit être sérieuse, mais dès le moment où on a été averti, ce n'est pas très compliqué. Je crois vraiment que c'est une méconnaissance de l'aspect échographique du bout de comète et donc une méconnaissance de la maladie. Vous avez vu 10 ans de diagnostic quand les gens arrivent assez rarement avec « qu'est-ce qu'il faut que tu cherches ? » C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Alors, l'IRM, le plus souvent, et ça me fait beaucoup de peine, l'IRM est normal. On ne voit pas ces que de comète. Ça m'énerve. Vraiment, c'est très irritant, mais je dois dire qu'on ne les voit pas. Alors, c'est assez marrant parce qu'on vient de recevoir un nouveau chef de clinique qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et il m'a dit « mais il faut qu'on mouline tes IRM et peut-être qu'on va trouver des trucs. » Je lui dis « tu crois ? » « Ce serait imaginable. » Il me dit « tu ne sais pas, peut-être que sur la bilire il y a des choses, il faut les mouliner. » Bon, on verra. Possible. Actuellement, on n'en voit pas. On ne voit pas les images en queue de comète. Alors, les calculs, quand on les voit, ils sont assez marrants. Ils sont hypo-intenses T1, hypo-intenses T2 et ils donnent des lacunes. J'insiste un tout petit peu sur le fait qu'ils soient hypo-intenses T1 parce que ça les différencie assez nettement des calculs pigmentaires banals qui sont hyper-T1. Alors, à quoi ça ressemble ? Bon, ben voilà. Là, j'ai pris un exemple, mais il y en a évidemment des tonnes. Je sais le même des queues de comète et puis il n'y aurait vraiment pas grand-chose, voire rien. Donc, finalement, dans le LPAC, on va avoir quelque chose dans des formes qui sont différentes, c'est-à-dire dans les formes soit qu'on a une macrolithiase et ça, on voit. Je pense qu'avec une IRM bien faite maintenant, on voit assez régulièrement, je pense avec 95% des cas, on voit un calcul de 2 mm à 1 mm. On commence à les sortir. Ce n'est pas simple. Donc, en dessous d'un millimètre, il n'y a aucune chance. Et puis, on voit les altérations des voies de bière qui ne sont pas fréquentes mais qui existent dans des formes graves de LPAC. Alors, voilà un exemple assez caractéristique. C'est une bilireme, là encore, je suis désolé, l'éclairage ne nous aide pas mais quand même, la pile, à mon avis, se fatigue. Pour le prochain, il faudra changer de pile. La voie de bière principale, la convergence, le cadre hépatique gauche, le cadre hépatique droit et vous voyez que de façon très localisée, il n'y en a pas ailleurs des calculs et vraiment des calculs qui remplissent la voie de bière, qui la dilatastore et qui ne donnent pas de dilatation aux distalités. C'est exactement l'aspect assez caractéristique. Un autre, cette fois sur deux voies de bière, vous voyez, ici, ça ne passe pas très bien donc le truc ne passe plus du tout. Donc, je vais faire des gestes. Vous voyez, une voie de bière, une deuxième et au sein de la première, il y a plein de calculs et au sein de la deuxième aussi. et d'intérêt, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, c'est dommage parce qu'on ne le voit pas, mais là, la voie de bière, ici, n'est pas dilatée en distalité. Vous voyez, donc ça, c'est important, c'est-à-dire, c'est bizarre, il y a des calculs peu obstructifs. Donc, le plus souvent, les calculs, la paroi de la voie de bière se moule dessus et il n'y a pas d'obstruction en périphérie. Ce qui fait que, comme il n'y a pas d'obstruction en périphérie, il y a assez peu de retentissement sur le parenchyme hépatique. Voilà. Alors, peut-être quoi ? Oui, on voit mieux. Il n'y a qu'on passe à de l'imagerie. Personnellement, c'est une des dernières, je crois, écologographies, écologographies transhépatiques. Ça remonte à du temps. On voit à peu près la même chose. Vous voyez, des voies bières qui sont moulées par plein de calculs qui sont là, dans ces secteurs-là, mais assez peu de dilatation en périphérie. Voilà. La macro-lithiaste du LPAC, ça ressemble à ça. On le voit aussi en T2, la même chose, etc. Je crois que... Encore un exemple pour vous montrer que, là encore, un malade qui avait eu une hépathectomie gauche pour un empirement bière et à droite, des choses qui ressemblent avec peu de dilatation en périphérie sur sa pièce d'hépathectomie gauche. Il avait pareil. Ces calculs un petit peu moulés, il y en a un qui est sorti de la voie bière, il aurait dû rester dedans. La flèche bleue l'a sorti. Vous voyez que c'était des calculs qui moulaient la voie bière avec assez peu de dilatation en périphérie et un petit peu avec quelques calculs pigmentaires. Parfois, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le malade qui, dans la série, en avait le plus. Vous voyez, il avait des calculs dans toutes ses voies bières avec assez peu de retentissement clinique jusqu'au jour où il a fait un colangio-carcinome. Alors, il y a des formats typiques, quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui, moi, m'étonne le plus, c'est chez une dame de 35 ans, qui avait un LPAC qui paraissait assez caractéristique. Les calculs sont complètement hyper T1. Vous voyez, c'est du T1, ça. je vous ai dit qu'ils étaient normalement hypotéens. Hyper T1, ça veut dire que c'est des calculs pigmentaires. Donc, on ne comprend pas trop. Je ne sais pas pourquoi. On se dit, si, ça peut être des calculs. C'est comme ça que je l'explique pour faire simple. Quand vous avez des impacts compliqués avec des dilatations et des altérations des voies bières, on peut faire dessus des calculs pigmentaires, mais elles n'avaient pas, ce ne sont pas des réservoirs à calculs. Donc, pourquoi ils sont hyper T1 ? Je ne sais pas. C'est rare, c'est rare. On oublie. Oui, alors, pareil, un autre cas de l'EPAC assez caractéristique, un calcul qui n'est pas du tout comme les autres. Vous voyez, on voit un calcul qui est là. Et ce calcul, il y en a un, et là, il donne une dilatation des voies bières en périphérie et du coup, il y a un retentissement sur le parochime hépatique qui va s'abîmer. Alors, pourquoi de temps en temps, il y a un calcul obstructif ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste, déformera. Et encore plus rarement, pourquoi de temps en temps, on va arriver à des vraies lésions de cholangite et un vrai retentissement sur le parochime hépatique ? Et pourquoi certains font un cholangiocarcinome ? C'est vrai que c'est souvent ceux qu'on les voit bien très abîmés. Donc là, on pourrait comprendre la parenté. Mais pourquoi il y a des vraies cholangites dans le L-PAC ? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Celle-là est assez caractéristique. Quand on vous montre cette IRM, ça fait très cholangite. C'est une cholangite avec des vraies sténoses, mais qui sont dues à de l'inflammation sur des empirements des voies billières. Un autre, vous voyez, là, on voit bien les calculs qui sont montrés par la flèche blanche qui est bien meilleure que mon pointeur vert et qui donne des lésions de cholangites. Ce n'est pas seulement des voies billières pleines de calcul, c'est aussi des voies billières qui ont des sténoses secondaires. Elle avait 47 ans, 2009 cholangites et 2011 un cholangiocarcinome intra-hépatite très volumineux qui était rapidement de très mauvais pronostics. Ça reste des formes absolument exceptionnelles et qu'on peut compter sur les doigts de la main gauche de Django Reinhardt. Également assez exceptionnels des abcès billières, donc conséquence d'une surinfection des voies billières sur des anomalies des voies billières chez la maladie qui avait une hépatectomie droite mais qui n'avait pas d'anastomose biodigestive. Donc, ce n'était pas en rapport avec ça. Alors, un petit mot parce qu'on rentre dans un cadre vraiment compliqué. C'est l'étude qu'on a essayé de faire. Voilà, moi, j'ai mis 50%. c'est un peu beaucoup si j'ai bien compris. Peut-être 45, peut-être moins. Bon, bref, on avait à Saint-Antoine à partir d'une série de Saint-Antoine de 233 patients et de 233 patients avec le PAC 125 avec IRM et statut génétique. Assez bizarrement, on a regardé ceux qui n'avaient pas eu d'IRM, ils ne sont pas très différents. Ils ne sont pas très différents ni en nombre de mutations, ni en caractéristiques géographiques, ni en caractéristiques cliniques. Alors, le fait est que nous, on trouve, donc, il y a vraiment un biais de recrutement, ce qui doit être absolument considérable, mais biais de recrutement général, c'est-à-dire pas la façon dont vous le référencez pour l'IRM puisque c'est à peu près les mêmes, mais sûrement un biais de recrutement terrifiant parce que nous, on trouve dans 50% des cas des anomalies IRM. Et en plus, on n'a pas cherché à les surévaluer, on savait que bien souvent, ça serait normal. On n'a pas cherché le mini-signe à la con, genre trop bonne dilation à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, j'aime moins, des voies biliaires. Donc, moitié des cas anomalies IRM, alors anomalies IRM dominées par calcul et dilatation des voies biliaires, quelques autres, anomalies par exemple, rarement. Et ce qui était intéressant, donc on avait, je ne l'ai pas précisé, sur ces 125 malades, je ne l'ai pas précisé, 65 qui étaient mutés et 60 qui ne l'étaient pas, ou le contraire, enfin, au moitié-moitié. Et par contre, très très clairement, les malades mutés avaient plus d'anomalies biliaires, c'était le double, voilà, 33, 67, et c'était à peu près pour tout, il y avait le double de calcul, un peu moins du double de dilatation biliaire et nettement plus, là encore, de façon très significative, de signes de complications, quelque soit. Là, vraiment, il y avait quelque chose qui a l'air d'apparaître au sein, donc ça, ce chiffre-là, je crois qu'on peut le retenir, par contre, au sein d'une population qui est sûrement tout à fait particulière et très très sélectionnée, donc est-ce que c'est applicable ailleurs, je ne sais pas. Et puis, il faut garder en tête quand même qu'au fond, il y avait peut-être dans les malades non mutés des malades pas malades, des malades pas LPAQ, parce que même avec la toute meilleure bonne vente du monde, il y a sûrement dans cette maladie, malgré, alors là par contre, on a un bon filtre à Saint-Antoine, les malades qu'on voit ont sûrement une grande proportion de LPAQ, mais gardons en tête que, attention, aussi qu'il faut ce mot positif en voyant 2-3 que de comète qu'on a envie de voir parce que, bon, bref, je pense avoir... Donc voilà. En gros, ne retenez surtout pas le chiffre 50% d'anomalie IRM, il est sûrement considérablement surévalué, par contre, on a quand même assez nettement l'impression qu'il y a plus d'anomalies chez les mutés que chez les pas mutés. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Juste un mot du scanner qui n'a pas d'intérêt, puisque le scanner nous voit les calculs que si sont calcifiés, les calculs que les théoriques, surtout que si sont petits, sont très rarement calcifiés. Donc, de façon anecdotique, on pourra voir une délatation des voies billières qui aura peut-être comme caractéristique, comme en IRM, de ne pas se poursuivre. Mais bon, le scanner n'est pas un outil pour la unité et les thias hépatiques et en général pour la pathologie billière ils ne servent pas à grand-chose. Voilà, donc en conclusion, je ne vais pas me répéter ou plutôt si d'ailleurs, les thias intra-hépatiques que les théoriques restivantes, c'est ce qu'on a dit souvent et donc c'est dominé par la recherche de queues de comètes. L'IRM, je ne sais pas à quoi elle sert. Christophe a dit que c'était effectivement rare que la maladie commence par une maladie micro-hythiasique, qu'elle devienne macro-hythiasique, et qu'elle est généralement macro-hythiasique en blé et à ces malades-là pour lesquelles l'échographie va décrire des macro-calculs et une délitation de l'hythiasique, je pense que c'est une bonne politique que de faire une IRM et pas aux autres. Là encore, on ne peut pas le dire, par contre, on ne peut pas extraire ça du travail qu'on a fait, on ne peut extraire ça de quelque travail que ce soit, ça me semble être du bon sens et de la bonne pratique clinique. Merci de votre attention. C'est ma faute ? Même pas une petite ? Non, c'est l'ensemble. C'est bien dommage parce que les questions étaient certainement très nombreuses. N'hésitez pas à envoyer un mail à moi ou à surtout Lionel si vous avez des questions spécifiques par rapport à ça. Donc, puisqu'on a accumulé le retard, je vais demander au docteur Marine Camus qui est MCUPH à Saint-Antoine et qui dirige actuellement un travail de thèse sur la spécificité du traitement endoscopique et de l'exploration endoscopique du L-PAC syndrome de nous faire son retour d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !